RTL Matin On n'est pas forcément d'accord 8h20 sur RTL, on n'est pas forcément d'accord avec Alexandra Chatska. Bonjour Alexandra. Bonjour Yves. La réforme du collège en discussion depuis plusieurs semaines n'en finit pas de provoquer des polémiques et des débats particulièrement musclés à un niveau qui visiblement vous surprend Alexandra. Oui tout à fait, la France est à nouveau au bord de la crise de nerfs ou même carrément dedans. Le psychodrame des rythmes scolaires en plus hystérique encore. On affirme tout et son contraire dans des envolées au mieux lyriques, au pire populistes. Selon un ancien président, cette réforme est un combat effréné pour la médiocrité, le paroxysme de déculturation d'après un universitaire de haut vol, le massacre des innocents selon un magazine bien connu. Et ça passe carrément à l'injure quand il s'agit de la personne même de la ministre de l'éducation. Najat Vallaud-Belkacem serait une erreur de casting, une terminator de charme. Elle serait ni plus ni moins sur le point de procéder à la décérébration des générations d'innocents. Wow ! Pousse mais pouce égale comme on dirait au Québec. La ministre n'est pas en reste d'ailleurs, qualifiant de pseudo-intellectuel la fine fleur de la philosophie du journalisme et du monde universitaire français qui l'a prise en grippe. Surprenant, tous ces gens qui ont deux ou trois fois son âge et qui ont vu et même contribué à faire plus d'une réforme. Et vous dites qu'il serait plus que temps d'arrêter ces invectives et de s'intéresser finalement simplement à ce que doit être notre école en 2015 ? Oui, parce que tous ceux qui aujourd'hui ne veulent que rien change à l'école de la République, ces cours de latin et de grec, ces classes bilingues, bilingues comme on dit chez nous, ces cours sus d'histoire, on ne les entendait pas autant quand les performances des élèves français aux tests internationaux baissaient d'année en année, quand le décrochage scolaire montait en flèche. Où était-il quand la France s'est retrouvée il y a deux ans en 20e position, loin derrière la Pologne, les États-Unis, la Suisse, quant au pourcentage des élèves ayant terminé les études secondaires ? Et qui s'alarme quand l'OCDE rapporte que la France est un des pays où le milieu socio-économique a le plus d'impact sur la réussite scolaire ? Pour l'école de la République, on repassera. Ce sont les États-Unis, souvenez-vous, dans un souci justement de réduire les inégalités qui ont lancé la grande réforme « No child left behind ». Aucun enfant ne sera laissé de côté. Il y a 15 ans de cela, avec un impact remarquable d'ailleurs, non seulement sur les inégalités, mais aussi sur le niveau en général. Parce que la France n'est pas le premier pays à faire une réforme scolaire, bien sûr, et on gagnerait quoi ? Y voir de plus près ? Oui, au lieu d'agiter le spectre de la déchéance nationale, on pourrait peut-être en apprendre quelque chose. Par exemple, ce sont les profs qu'on a mis au cœur des réformes qui produisent les meilleurs résultats, selon l'OCDE toujours. Ils doivent être mieux formés, mieux payés. Et plus l'école est en zone sensible, plus ils doivent être expérimentés et récompensés. Élémentaire, mon cher Watson, c'est pourtant le contraire qui accourt en France. Deuxièmement, qu'une plus grande autonomie des établissements donne d'excellents résultats, à condition qu'ils rendent des comptes. Et puis, la collaboration entre les enseignants, l'enseignement transversal et multidisciplinaire, oui, c'est bien la voie de l'avenir, n'en déplaise aux traditionnalistes. Et cela, dans tous les domaines. Il est plus que temps d'arrêter les invectives et les hyperboles gardés intactes. L'école du passé ne va pas sauver les élèves du futur. L'histoire récente ne laisse aucun doute là-dessus. Alexandre Achatska, on n'est pas forcément d'accord. Lundi, nous retrouvons Olivier Mazerolle à votre place.